Alors maintenant que j'y suis, c'est l'esprit qu'il y a ici. En fait, c'est comme une grande famille. On est vraiment très proche de nos enseignants et ils sont vraiment très à l'écoute. Alors un mot c'est extraordinaire vu que le métier est hyper beau, c'est juste simplement ça. Il y a une bonne ambiance, on s'entend bien, c'est convivial et du coup c'est bien. D'être au contact de la nature, d'être au contact des matériaux, d'avoir extrêmement de personnes ressources, on est sur une terre de savoir-faire. On a un lycée avec des filières professionnelles bien précises, ébénisterie, sculpture, marqueterie, tournerie. Un MAD, ce qui fait qu'on a un recrutement national, on recrute sur toute la France. Ma formation actuelle, elle est en deux ans. Et après il y a un complément qui s'appelle le BMA en deux ans de suite, donc en tout c'est quatre ans. En BMA sur une semaine, on a une journée d'atelier, on a huit heures par semaine d'atelier. On a aussi beaucoup d'arts appliqués, puis même si on a des matières générales à côté, elles sont toujours orientées vers notre formation professionnelle. Je voulais faire du design et donc du coup j'ai choisi un DNMAD. C'est le seul lycée qui accepte le DNMAD en alternance. C'est vrai que la progression pédagogique est bien adaptée, c'est-à-dire on exergue deux gros domaines. C'est la dextérité, la capacité de faire des choses exceptionnelles avec ses mains. Et puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est toute la définition parc machine avec d'être capable aussi de travailler en toute sécurité. On a aussi une vie tout autour de l'internat, avec un foyer qui est donc géré par la Maison des lycéens, qui est une association lycéenne. Je suis secrétaire au bureau de l'AMDL et du coup on s'occupe de tout ce qui est loisirs hors cours au sein du lycée et en particulier pour les internes, étant donné qu'on vit ici littéralement, donc on a besoin d'un foyer justement où on peut se divertir. C'est ce qui fait en grande partie que les élèves internes aiment être ici, c'est ce foyer, cette maison des lycéens qui fonctionne super bien grâce franchement à l'investissement des élèves. On est beaucoup internes, etc. et en fait on vit toute la semaine ensemble et on se connaît tous en fait. On a vraiment un lien très fort avec tout le monde, même si on est en première année ou en terminale. On a l'impression d'être dans un petit campus, qu'on vient toujours travailler en groupe et c'est ça qui est intéressant aussi ici. On a de la chance aujourd'hui d'avoir non seulement un public qui a envie de faire cette formation, mais en plus des locaux avec des machines, un parc machine magnifique et des gens impliqués, plus une direction qui nous laisse un champ libre sur nos projets. Donc on a vraiment beaucoup de chance. Le lycée s'inscrit au cœur d'une cité scolaire dans laquelle on a aussi un collège, qui est lui un collège de secteur. Et c'était important de voir que même en amont de notre lycée, on a des jeunes qui sont engagés. Une activité de jeunes sapeurs-pompiers par exemple. Et donc en créant cette section cadet, on a voulu aussi rappeler qu'on était entouré de jeunes engagés et qu'on était dans l'école de la République. Une fois par mois, on se réunit autour du bas des couleurs et on met à l'honneur des élèves du collège comme des élèves du lycée qui se sont révélés. On a la chance d'avoir au sein de la structure une plateforme technologique, la plateforme Techbois, et bien sûr la pépinière d'entreprise qui permet aux jeunes qui se sont formés chez nous et qui reste parfois jusqu'à 8 ans, 9 ans, pour certains, de pouvoir s'installer comme jeune pousse, c'est-à-dire comme jeune artisan. La pépinière est une association qui permet de mettre en commun des machines pour travailler le bois. Et puis chaque artiste a son propre local pour pouvoir travailler ses œuvres. Il y a une personne en fait qui est au carrefour des trois structures, du lycée, de la pépinière et de la plateforme technologique, c'est Nicolas Anselme. Alors Techbois, c'est une structure qui est intégrée dans le lycée des arts du bois à Moirant et qui permet de mettre au service des entreprises les ressources existantes dans l'établissement. Alors quand on parle de ressources, on parle principalement de tout ce qui est le parc machine, les équipements, logiciels, mais aussi compétences, savoir-faire et matières grises, je dirais. Quand j'ai découvert l'établissement, je me suis dit « wow, génial, c'est une vraie possibilité sur nous, surtout quand on se lance, encore plus peut-être dans le domaine créatif, on a besoin de tester et c'est vrai que c'est une vraie solution alternative pour débuter son projet. » Après la pépinière, on espère que les jeunes pousses vont s'installer pas très loin, puis soit un jour à même d'accueillir à nouveau des stagiaires comme ils l'ont été, et c'est ce qui se passe dans la réalité. Et effectivement, j'ai envie d'ancrer ma future entreprise, qui va bientôt d'ailleurs éclore, puisque je quitte très prochainement la pépinière. Les forces de 6C, c'est vraiment de proposer un cursus complet, de pouvoir se projeter, et aujourd'hui de se dire qu'en rentrant dans la voie professionnelle, on peut aller loin, on peut avoir des formations diplômantes, on peut avoir des formations exceptionnelles, et on peut aller jusqu'à même devenir un designer et s'installer sur le territoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501